Cette unification va nous donner la possibilité de créer une future capitale du 21e siècle qui sera à l'image des capitales du bassin méditerranéen qui nous entourent comme Rome, comme le Caire et surtout comme Istanbul. Il y avait toujours une rivalité entre les deux rives. Les habitants de Salé disent moi je suis Slaoui, l'autre il dit moi je suis rebâti et le Bourgrag il est devenu une frontière et il est devenu le mur de Berlin. Maintenant c'est dépassé cette rivalité et on se sent tous qu'on est citoyens de la même ville. Tous citoyens de la même ville y compris ceux qui vivaient de la séparation entre Rabat et Salé comme Mohamed Jalal, l'un des nombreux barcassiers du fleuve qui transportait les habitants d'une rive à l'autre et promène désormais surtout les touristes. Avant il y avait toujours des différends entre la population de Salé et celle de Rabat. Ils s'insultaient, ils se méprisaient, ça pouvait aller très loin et même être très violent. Ils étaient en conflit permanent. Les habitants de Salé ont longtemps été considérés comme des gens peu fréquentables. Et pour cause, ces conflits sont des surtout des pillages commis sur des commerçants par des pirates qui venaient de la ville de Salé. Rabat sera toujours Rabat. Même si la ville grandit de jour en jour, même si elle se transforme, elle reste entière. Et puis lorsque le tramway fera son apparition ici, Rabat aura encore mûri et elle sera beaucoup plus belle. Partout dans la ville, les monuments majestueux rappellent les richesses du passé. Comme la tour Hassan, qui depuis près de huit siècles, semble veiller sur la cité. Au pied des imposantes murailles brunes de la nécropole de Chella, magnifique édifice mérinide du 14e siècle, Le groupe Nass reprend l'un des classiques de la chanson traditionnelle marocaine qui évoque justement l'opposition entre les sœurs ennemies Rabat et Salé. Musique 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 le plus important site antique du maroc volubilis tient son nom d'une plante grimpante aux fleurs colorées présente en abondance sur le site au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les ruines de cette puissante cité romaine sont aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste en face, surplombant toute la vallée, est accrochée sur un éperon rocheux la ville de Moulaïdris, ainsi nommée en hommage au fondateur de la première dynastie arabe du Maroc qui repose en ces lieux. Mais la principale ville de la région, ceinturée par une muraille d'une quarantaine de kilomètres, c'est Meknes. D'apparence tranquille et simple, elle conserve pourtant de nombreux monuments qui lui ont valu le surnom de ville aux 100 minarets. Casa Blanca, capitale économique du Maroc, est aussi la plus peuplée, avec 3 millions d'habitants. Casa Blanca est à l'image de sa population, jeune, urbaine, ouverte sur le monde. Casa, la trépidante, cœur battant, le poumon économique qui rassemble à elle seule plus de la moitié des emplois industriels du pays. La ville blanche n'oublie pas non plus d'être l'un des lieux spirituels emblématiques du Maroc. Le vendredi, aux heures de prière, Casa concentre toute son énergie vers ce qui est son véritable phare, le minaret le plus haut du monde. Construite en grande partie sur la mer, la mosquée Hassan II, érigée en 1993, est un modèle d'architecture religieuse. Dans la salle de prière, tout n'est que marbre, dorure et peinture étourdissante. Il aura fallu que 35 000 artisans travaillent pendant 6 ans afin d'achever l'ensemble de ces impressionnants travaux. de la salle d'architecture religieuse. Au cœur du quartier Maharif, le marché est le terrain de chasse de Meryem Cherkawi, jeune chef cuisinier formé dans les plus grandes écoles, qui est revenue à Casablanca pour y ouvrir son restaurant. C'est ici que cette amoureuse des traditions culinaires marocaines vient choisir les précieux ingrédients qu'elle utilise dans ses créations gastronomiques. Le marché, c'est d'abord une rencontre humaine. Allez, la fleur d'orange, j'ai le droit. C'est bien. Mais en hiver, c'est bien de travailler des miels puissants. Ça, c'est plus doux. Je vais prendre le miel de montagne. Et le doux. On a les deux. Ici se fabrique sous vos yeux l'amelou, une délicieuse pâte sucrée faite d'amandes, de miel et d'huile d'argan. Le jour, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, on va goûter. Myriam Cherkawi, chef cuisinier et propriétaire de la maison du gourmet. Là, c'est des brilles qu'elle est en train de faire, Aïcha. Alors, c'est des crêpes marocaines. On peut les appeler aussi mille trous. Moi, je les appelle comme ça, les mille trous. Parce qu'il y en a beaucoup. Et qu'on sert ça en forme de sushi ou maki, comme on veut l'appeler. Et à l'intérieur, on va garnir avec de l'amande. De l'amande marocaine qu'on a mixée avec de la flore d'oranger, un peu de cannelle et de gomme d'arabique. Et des dates qu'on a achetées tout à l'heure au marché. C'est un hasard, on va dire. J'ai débarqué là-dedans parce que j'ai un bac S. Et je devais aller en France pour faire plutôt une école de commerce ou autre. Et vu l'Institut Paul Bocuse, c'est dans un château. C'est beau. J'ai dit ça, c'est ce que je veux faire. Par la suite, j'ai fait quelques stages. J'étais aussi au Majestic à Cannes, au Crayon à Paris. Après, je suis rentrée au Maroc parce que j'avais toujours l'intention et le but de rentrer pour monter une affaire ici à Casablanca. Je suis partagée entre ces deux cuisines. On va dire que c'est mes deux amours, la cuisine française et la cuisine marocaine. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette influence, cette technique française. Parce que je trouve que la cuisine française est très riche en techniques. Et la cuisine marocaine est très bonne en saveur. Et elle demande aussi à être améliorée, revue au goût du jour. Bon, effectivement, les mentalités des Marocains ont beaucoup, beaucoup évolué. On va dire ces dix dernières années. Et ils veulent beaucoup manger comme en Occident. Manger toujours japonais, manger italien, manger toutes ces influences qui nous arrivent de partout. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas la cuisine marocaine ? On peut la manger autrement, on peut la varier. On a bien eu la pastilla qui est arrivée, les couscous. Et puis aujourd'hui, il faut une nouvelle vague, il faut une nouveauté aussi. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'essaye de m'ouvrir sans dénigrer les racines et les traditions. Je m'appuie toujours sur une vieille recette ou quelque chose qui existe, en lui ramenant une touche de l'extérieur. On va dire, on va dire, on va dire, on va dire. Loin de l'agitation des grandes métropoles, Essaouira offre un calme et une poésie qui ont fait de la cité portuaire un repère pour les artistes en quête d'inspiration. Mais Essaouira, c'est aussi un port de pêche. Et l'arrivée des bateaux en fin de matinée est un spectacle complet d'odeurs, de sons, de couleurs. Pêcheur depuis de nombreuses années, Azdin Sanana est depuis peu devenue artiste peintre. Je suis devenu artiste grâce à un ami très proche. Il me demandait souvent de prendre un pinceau et de peindre avec lui. Je ne me suis jamais pris au sérieux. Je faisais un peu n'importe quoi. Et puis un jour, après avoir peint, il a été surpris et il m'a aussitôt conseillé de montrer mon travail à Frédéric, un critique d'art. Je commence toujours mes tableaux par une vue d'ensemble et après je rentre dans le détail. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon bateau. Ça fait un bon moment. Il faut dire que je n'ai plus beaucoup de temps. Je suis très occupé à peindre. Je me consacre entièrement à mes tableaux. Maintenant, on peut dire que je suis plongé dans l'océan de mon art. Claude Jadot dirige la galerie Damegarde. Son oeuvre est représentative en ce sens qu'on y retrouve la créativité de à peu près tous les artistes de la galerie. Ce sont des purs autodidactes. Ça émerge, c'est vraiment une pulsion créatrice comme on en trouve peu. Et c'est aussi une oeuvre particulièrement colorée qui est en rupture avec l'art habituel qu'on retrouve dans le Maghreb. On sort des tons beige et rouge. brun et noir pour avoir toute la palette de l'arc-en-ciel. C'est une ville créée toute pièce dans la deuxième moitié du 18e siècle mais qui a servi de port à Tombouctou. Le trafic des esclaves passait par Issaouira. Beaucoup se sont établis ici. Et donc, on retrouve dans cet art une africanité marquée par la présence d'animaux, d'animaux entremêlés, de figures homorphes. Je pense que ça a amené progressivement aussi les gens à libérer leur créativité ici. Tous les artistes de la galerie ont un autre métier. Ils étaient pour la plupart paysans, maçons, pêcheurs, bricoleurs en tout genre. Mais alors là, presque au sens du buffet. Par rapport au nord du Maroc, où on vit plus à l'européenne, où à l'occidentale, ici, on est plus dans l'Afrique Je ne vais pas dire que c'est l'Afrique subsaharienne, au contraire, mais la mentalité, c'est vous les Européens, vous avez la montre, nous on a le temps. Voilà, c'est ça. Ça résume bien la façon de vivre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada